Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un personnage, Jacob, en hébreu Yaakov. Nous le savons, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Jésus dira, c'est le Dieu des vivants et non des morts. Or, nous savons également qu'Abraham, Isaac et Jacob n'étaient surtout pas des hommes parfaits, et pourtant c'est le titre de Dieu. Alors revenons à Jacob. Avec lui, nous voulons détruire un mythe, un mythe qui a fait beaucoup de mal au peuple juif et à Israël en général. On aimerait faire tomber cette idole parce qu'en fait, nous avons donné une image négative de Jacob faisant de lui un homme trompeur, menteur, qui a volé le droit d'Ainès, rusé même. Et donc, on peut voir que même le régime nazi, Hitler, s'est servi de cette image transmise par le christianisme en faisant du peuple juif un peuple à détruire, parce que justement, il était ce nécrochu, il représentait un peuple nuisible. Alors, regardons les Écritures pour dire ce que Dieu pense de Jacob. Deutéronome 32, 9 La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Psaume 47, 5 Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob, qu'il aime. Malarie 1, 2 J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Paul reprendra cette image. Examinons maintenant le texte qui, justement, donne une certaine confusion concernant l'image de Jacob. Genèse 25, 27 Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Donc, il y a plusieurs détails qui sont intéressants. Premièrement, tranquille. Pourquoi cette traduction tranquille ? Le mot en hébreu est tam. Noé était un homme, également tam, tamim, c'est la même signification, c'est-à-dire traduit, intègre. Job était également un homme intègre et juste. Mais Jacob, on le qualifie de tranquille. Deuxièmement, vivre sous la tente. Vivre sous la tente, c'est pas simplement faire la cuisine ou être dans les jupes de sa mère. Dans la pensée juive, c'est clairement être près de Dieu, méditer la parole. Donc, la tente a une signification spirituelle. Troisièmement, Rebecca aimait Jacob. Alors, est-ce qu'on peut reprocher à Rebecca, sa mère, d'aimer Jacob ? Il faut comprendre que, lors de l'accouchement, Rebecca a consulté l'Éternel. Alors, il a dit clairement, Jacob sera le premier. Pourquoi ? Il a saisi le talon. Et Dieu dit, il sera le premier, il aura droit à l'héritage, au droit d'Ainès. Et c'est pourquoi sa mère, qui connaissait cette parole de Dieu, aimait Jacob, tout simplement. Quatrièmement, il y a un aspect très intéressant. C'est que nous sommes attirés par ce que dit Esaü en disant de Jacob, son frère, qu'il est un homme trompeur. Et pourquoi on donnerait du crédit à Esaü ? Il n'a qu'un but, c'est celui de se venger, d'avoir laissé l'héritage, justement, pour un plat de lentilles. Il conçoit et il comprend sa faute. Et pourquoi donc on donne du crédit à Esaü ? Parce que, tout simplement, le mot trompeur vient du mot ékev, qui veut dire le talon. Et donc là, il y a un double sens qu'on doit comprendre. Mais soit on prend le point de vue d'Esaü, le charnel, comme dit le Nouveau Testament, le charnel, celui qui est vraiment l'homme de bois, l'homme qui va chasser le gibier. Et pourquoi ne s'arrête-t-on pas au sens spirituel ? Celui qui attrape le talon et qui est déterminé. Voilà la qualité de Jacob, il est déterminé, non pas à faire ou à accomplir ses propres rêves, mais à accomplir la volonté de Dieu. Il a été déterminé toute sa vie, notamment pour... Il a travaillé 14 ans sous les ordres de Laban, simplement pour avoir le droit d'obtenir sa bien-aimée Rachel. Et bien sûr, il a été déterminé lorsque de la bataille, lorsque le combat avec l'ange de l'éternel, il va se battre toute la nuit jusqu'à obtenir la victoire. Et pour cela, il deviendra Israël. Et dans le mot Israël, il y a le mot yachar, il y a le mot droit. Nous discernons cette qualité, la détermination, dans le peuple juif. Le peuple juif a traversé les siècles, 2000 ans d'errance dans la persécution, parce qu'il a observé le Shabbat, les commandements de l'éternel, les fêtes. On dit, la Bible dit que le peuple juif a la nucréde, mais on peut voir ça comme une qualité, parce que justement, ils ont été fidèles à la parole. Et nous voyons ça aussi en Israël aujourd'hui. Ceux qui sont revenus de la Shoah ont pu résister et avoir cette résilience de repartir, de reconstruire. Bâtir une nation, ce n'est pas facile. Et se battre contre des armées ennemies également. Donc il y a cette détermination en Israël, la détermination d'aimer la vie plutôt que la mort. Donc nous comprenons que le caractère de Jacob est à la fois le caractère d'Israël. C'est son nom. Et donc nous devons réhabiliter cette image. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce sont ceux qui sont déterminés. En tant que chrétien, nous comprenons que c'est un héritage que nous voulons posséder. On peut être chrétien d'église de dimanche, mais avoir cette détermination à prier, à intercéder pour n'importe quelle raison, à saisir Dieu, à crier à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la détermination. Mais c'est aussi cette intégrité d'avoir un cœur droit qui n'est pas partagé. Il y a une expression en hébreu qui dit, lève chalem, le cœur entier. C'est ce que Dieu aime. Non pas un cœur partagé, mais un cœur qui est un et qui est entier. C'est une qualité qui doit également être la nôtre en tant que chrétien. Réhabilitons Jacob. C'est absolument important. L'Église a fait une grave faute, justement, au travers de la théologie de remplacement, mais pas seulement, en donnant cette image négative d'Israël et du peuple juif. Et d'une certaine manière, l'Église a semé des graines d'antisémitisme et aujourd'hui des graines d'antisionisme et que nous devons extirper de nos cœurs, si ce n'est pas déjà fait. Lisons ce dernier passage dans Esaïe 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Eh bien, mon Israël, c'est la traduction de Yeshuroun. Yeshuroun, c'est un terme affectueux qui vient du mot Yachar. Et souvenez-vous, Yachar, c'est droit, entier. Donc quand Dieu appelle Jacob, Yeshuroun, ça veut dire qu'il le considère droit, entier. On lit dans l'Epsom et il y a beaucoup de versets, notamment au travers de David. Sois intègre. Et je veux simplement rappeler le chapitre 15 d'Epsom. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Nous sommes sous la tente, comme Jacob, c'est-à-dire nous sommes dans la présence de l'Éternel. Et nous avons besoin d'être un avec le Seigneur. Chers amis, à une prochaine fois, au travers d'une vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada